Revue de l'année 2022 que je vais faire pour la première fois en compagnie de Mona et Berthold dans le cadre de cet enregistrement. Donc c'est une première. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, j'ai deux de mes invités que j'ai interviewés au fil du temps sur YouTube, au fil des ans. Plusieurs ont demandé qu'il y ait éventuellement une entrevue à trois où les gens pourraient nous voir les trois interagir. Et comme nous sommes dans le temps des fêtes, je me suis dit pourquoi pas donner suite à cette demande qui est revenue à plusieurs reprises. Donc écoutez, j'espère que vous allez aimer l'enregistrement d'aujourd'hui. Et c'est sûr que bon, ça va être une émission spéciale, une revue de fin de l'année que je veux faire de cette année 2022 qui s'achève au moment où il est enregistré. Donc il y a plein de personnes dans les médias qui font des revues de l'année. Ici au Québec, il y a Infoman, il y a le Bye Bye. Et pourquoi pas faire une revue en compagnie de Bordeaux et Berthold. Je me suis dit que ça pourrait être original et intéressant. Et aujourd'hui, l'enregistrement sera l'occasion aussi de jeter un regard sur l'année 2023 qui approche à grands pas. Donc j'ai l'intention dans les prochaines minutes par rapport à mes deux invités de poser des questions pour commenter des événements mondiaux sur le plan politique, économique et militaire, en plus de la politique québécoise qui ont eu cours en cette année 2022. Pourquoi la politique québécoise? Bien, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble avec mes deux invités séparément et les voir aborder ça ensemble, je pense que ça pourrait donner place à des discussions intéressantes et étant donné aussi qu'on vit tous les trois au Québec. De plus, bien, j'aimerais ça, c'est sûr, leur amener à parler de leur vision d'événements prévus pour l'année 2023 qui arrive. Donc, par rapport à ça, il y a entre autres des prophéties qui ont été faites, notamment Richard Glenn, animateur de l'émission Ézotérisme expérimental sur le web et autrefois sur le câble, affirme avoir été contacté depuis plusieurs années par des extraterrestres. Il annonce depuis près de 40 ans qu'il y allait avoir un événement particulier qui va se dérouler plus précisément le 24 février 2023. Est-ce que cela sera le moment du rendez-vous officiel de la population terrestre avec le phénomène extraterrestre, soit le premier contact public avec ces êtres qu'on dit venus de l'espace, qui pourrait donner place à un changement majeur de paradigme pour l'humanité actuelle, soit l'entrée dans une ère nouvelle, ce que certains appellent l'apothéose, à ne pas confondre avec l'apocalypse, qui est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais concernant 2023, ce qui peut être intéressant de rajouter, étant donné qu'en préparation à cette rencontre d'aujourd'hui, j'ai fait des recherches, Bernard de Montréal avait déjà parlé de cette date dans ses conférences, notamment dans ses entrevues qu'il avait faites avec Richard Glenn dans l'enregistrement 51A s'intitulant « L'éducation de la sixième race » qui a été enregistrée en juillet 1983. Il s'était alors projeté avec Richard Glenn dans un dialogue futuriste par rapport à des événements qui auraient cours de 1983 à 2023, mais c'était une mise en scène qui était faite, ce n'était pas des prophéties qui faisaient d'une manière formelle, mais ils demeuraient quand même assez vagues, mais on parle d'un futur sur près de 40 ans en fait, 83 à 2023. Mais plus précisément, dans la conférence 59B vers la conscience non conditionnée, il est dit, donc Bernard de Montréal avait déclaré que c'est à partir de 2023 que finalement la Chine, la Russie et les États-Unis vont créer une union mondiale et que le gouvernement invisible aura déjà commencé à corriger alors les abus de l'involution. Donc on assisterait à des changements importants, des changements qui, en cette année 2022, où il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que les États-Unis ont supporté l'Ukraine. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une unification entre la Russie et les États-Unis, entre autres. Mais peut-être qu'il y aura un renversement spectaculaire pour 2023, où ces trois puissances pourraient être réunies ensemble, où ils devraient se rendre à une forme de gouvernement invisible qui pourrait être en relation avec les extraterrestres. Qui sait? Et c'est sur ces pistes que je veux amener entre autres mes invités à discuter aujourd'hui. Donc là, c'était un préambule que je fais. Mais avant de les amener à parler sur ces sujets, j'ai quelques petites annonces à faire. Tout d'abord, je pense que ça peut être intéressant, Mona, que tu parles un petit peu des formations que tu donnes en termes de yoga et de pilates thérapeutiques. Oui. Excuse-moi, je fais partie dans 2022. Je donne des cours de yoga et de pilates qui sont devenus des formes totalement personnalisées. Je précise tout le temps que je ne touche pas au yoga spirituel. Ça ne m'intéresse absolument pas 5000 ans en arrière. Donc, ce que j'ai travaillé, c'est surtout un yoga d'aujourd'hui, ce que j'appelle un yoga contemporain. Pilates, c'est une technique qui est très connue par les danseurs initialement, qui a été amenée au grand public il y a une quarantaine d'années. Et c'est une technique de restructuration musculaire qui aide beaucoup l'alignement des corps. C'est surprenant. Je ne pense pas qu'il avait deviné qu'il ferait ça. Mais c'est ça. Thérapeutique, parce que je travaille avec du monde qui a souvent mal au dos. Qui qui a pas mal au dos, c'est eux aussi. Mais beaucoup de gens ont des sciatiques, si il y a t'algiques, chroniques. Puis il n'y a pas de remède à ça. En dehors de la physio qui ne fonctionne plus au Québec, si on pourrait en reparler, la mafia médicale du Québec. Mais ceci dit, je donne aussi un petit peu de coaching évolutionnaire. Seulement avec des gens qui sont prêts à passer à l'action. J'y vais sur le contact. Si ça me dit, tu le fais, je le fais. Sinon, c'est normal. Voilà. Et pour les gens qui seraient intéressés naturellement à suivre tes cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, je vais mettre les coordonnées web qui se rapportent à ton site pour que les gens puissent entrer en contact avec toi. Sinon, est-ce que tu peux te déplacer un petit peu sur la droite? Oui, sur la droite de ton écran. Parce que là, je perds une partie de ton visage dans le cadrage. T'es pas sérieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Encore un peu, s'il te plaît. Désolée, j'ai bougé mon écran, les amis. Et ça paraît. Et c'est pour ça que je suis là et que je vous vois à l'écran pour réajuster le tir, étant donné que c'est un enregistrement audio et vidéo. Et ce qui peut être intéressant aussi de rajouter par rapport à toi, Mona, c'est que tu donnes de la consultation aussi en psychologie évolutionnaire. L'application de Daniel Ménard. Oui, parce que tu avais eu dans le passé du coaching que tu avais reçu de Daniel Ménard. Et à présent, c'est à ton tour de donner du coaching. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient bénéficier de l'une de tes consultations, comment procéder? Me contacter par courriel, tout simplement. À partir de l'information du site, les gens peuvent trouver mon contact par courriel, texto. Il y en a qui m'envoient des Skype, des textos. Je ne réponds pas à ça. Malheureusement, je vous manque. Alors, c'est mieux de me contacter. Puis, il faut se parler. C'est gratuit. Le premier contact est gratuit. Puis, j'écoute ce que ça me dit. Il faut que les gens soient prêts à passer à l'action. Parce que Ménard, la beauté de Ménard, ce que j'aimais de Ménard, c'est que lui, il prenait les grands principes de Bernard et il essayait de les appliquer dans forme. Et il a développé, j'ai réussi à régler beaucoup de problèmes dans ma vie avec ça. Ça fait que je pense que ça peut servir à d'autres, tout simplement. Mais il faut être prêt à passer à l'action. Il n'y a pas de philosophie. Oubliez ça. Ce n'est pas l'étude de la psychologie évolutionnaire. C'est l'application dans des patterns très précis. Qu'est-ce que je fais quand je souffre tout le temps de la même affaire? Je ne donne pas d'exemple précis. Il y a toutes sortes de souffrances possibles. Mais c'est des patterns. Ça se défait. Ça se dévoile. Ça se défait. Puis, ça peut même s'arrêter. Donc, il y a des gens pourront entrer en contact avec toi. Et étant donné que tu procèdes à partir du web, j'imagine que ça peut être des gens non seulement au Québec, mais aussi en Europe. Oui, oui. Je suis internationale. Moi, j'ai un carrément international, je vous le dis. Bon, bien, excellent parce que c'est un enregistrement de visibilité internationale. Il y a beaucoup de personnes qui, quand je regarde mes statistiques sur YouTube, qui écoutent, que ce soit de la France, de la Belgique, en plus du Québec, naturellement. Au Brésil, j'ai une cliente au Brésil. J'ai une cliente en République, je ne sais plus où, quelque part sur la planète. Donc, on vous salue tout le monde en passant, peu importe l'endroit que vous nous écoutez par rapport à l'enregistrement présent. Sinon, Mono, est-ce que tu avais d'autres annonces à faire? Non. Bon, c'est excellent. Donc, je vais aller du côté de Berthold, par rapport à Berthold, qui fait de nombreuses vidéos. Donc, je pense que Berthold, t'en fais-tu deux ou trois par semaine, vidéos, ces temps-ci? Je ne pourrais pas dire, je ne le sais pas. J'en fais trop. Ne nous affolons pas. T'en fais plusieurs, mais je veux dire, t'as quand même une régularité dans le sens, pas mal tous les vendredis ou samedis, tu vas enregistrer une vidéo avec la participation du public qui peuvent, de ce que je voyais dans les dernières semaines, te poser des questions ou te présenter des commentaires. Oui. Ben, à part ça, c'est pas mal, c'est pas mal ce que je fais de public le plus, puis c'est pas mal tout. Mais c'est quand même pas mal, là. Faut dire, parce que t'en fais aussi des enregistrements en solo, puis une fois de temps en temps, tu fais aussi des entrevues avec moi, donc, t'as fait beaucoup de matériel. Oui. Puis je fais un live le samedi avant midi, habituellement, puis bon, des fois, c'est devenu une habitude, donc des fois, je ne devrais peut-être pas, mais je le fais pareil. Donc, avis aux intéressés, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient interagir avec lui, eh bien, c'est sur YouTube, donc vous allez, là, sur sa chaîne YouTube, et souvent, si vous êtes abonné, bien, c'est indiqué live, là, et vous cliquez, là, sur le lien, puis vous allez pouvoir interagir, là, dans l'espace de clavardage, et souvent, tu vas lire les commentaires que les gens font en temps réel. Oui, j'essaie de tous les lire, bien, quand il y en a un que je ne lis pas, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Ça arrive. OK. Jamais par hasard. Sinon, en fait, ce que je voulais mentionner par rapport à toi, mon audiothèque comporte à présent plus de 600 enregistrements que t'as fait au fil du temps, tout à fait, des entrevues avec moi, des segments aussi que, d'ailleurs, je le salue, le supramental Berthold a identifié, qui a une chaîne sur YouTube et qui va prendre des segments, que ce soit des entrevues que je fais ou toi en solo, pour identifier les meilleurs extraits. Et à ce moment-là, bien, ça permet de bâtir un répertoire au fil du temps. Donc, il y a beaucoup de matériel qui a été fait au cours des cinq dernières années, qui a été produit. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens que ça intéresse, eh bien, vous allez avoir naturellement comme les coordonnées de mon nom et également les informations aussi. Tantôt, je lisais, là, par rapport à Bernard de Montréal, là, des passages, là, en ligne 2023, mais tout est sourcé. Vous allez avoir les liens web, là, pour consulter vraiment les documents d'origine par rapport à ça. Le lien web, là, naturellement, par rapport à tes coordonnées, là, à l'égard de ta chaîne YouTube, également, mon audiothèque que j'ai fait, là, par rapport à toi. Et, en même temps, bien, je veux mentionner qu'Issia Perrin, qui a transcrit de nombreuses entrevues que tu as effectuées avec moi. D'ailleurs, ça a donné place à la production, en cette année 2022, d'un deuxième livre, que je salue, que vous pouvez vous procurer directement, gratuitement sur le web. Le site web m'a annoncé, il y a à peine quelques jours, que pour le 1er janvier 2023, va entrer en fonction le site web Diffusion Berthold, le feu de la parole. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, le but du site, ça va être de regrouper l'ensemble de ton matériel. Donc, je trouve que c'est une belle initiative qu'elle fait, et les coordonnées, naturellement, vous allez les voir en bas de l'enregistrement. Donc, c'est Diffusion Berthold, le feu de la parole, tout d'un bout, .wordpress.com Parce que, présentement, il y avait ton matériel sur Supramental, Berthold, moi, j'ai une partie de ton matériel. Ensuite, toi, tu as la chaîne présente, YouTube, mais tu en avais déjà une dans le passé, qu'on ne retrouve pas le matériel sur ta chaîne actuelle. Donc, elle, elle va, à travers son site web, viser à faire une intégration, regrouper le matériel pour les gens qui seront intéressés à te découvrir plus en détail, naturellement, au fil du temps. Sinon, est-ce que tu avais d'autres annonces à faire de ton côté? Non. Parfait. Sinon, moi, de mon côté, en terminant, je rappelle aux gens que si vous appréciez mes enregistrements, que je rends disponibles sur le web, vous êtes les bienvenus pour me faire une contribution financière via des services de paiement sécurisés, que sont Interac et également Paypal, dont vous allez avoir les informations en beau de l'enregistrement présent. Donc, là, c'est vrai, on va commencer cette revue de l'année. Donc, en début de l'année 2022, l'un des événements marquants, ça a été le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a eu cours le 24 février 2022. Donc, un an jour pour jour avant le 24 février 2023, dont nous parle Richard Glenn. Est-ce un hasard ou une coïncidence significative? Quoi qu'il en soit, la guerre a débuté en cette année 2022. Et, dans un premier temps, bien, je voulais vous amener à commenter sur le déroulement de cette guerre particulière qui a cours depuis plusieurs mois, et aussi voir votre vision de son évolution au fil du temps, dans le sens, est-ce que c'est une guerre qui, pour 2023, va, dans le fond, diminuer, où il va y avoir une paix qui va s'établir, au contraire, ça risque d'empirer et de déboucher sur ce que certains appelleraient la Troisième Guerre mondiale, ou peut-être même l'armégadon nucléaire, dans le sens qu'il y aurait peut-être même l'utilisation nucléaire qui pourrait avoir lieu en devenant une escalade de plus en plus grande, là, au cours des prochains mois. Donc, voir un petit peu votre perspective par rapport à ça. Fait que là, c'est vrai, je vais vous laisser parler. Je laisserai Mona commencer. Ah, j'allais dire la même chose, Bertrand. Uuuuh, uuuuh, j'ai rien comme info. Question précise, est-ce que la guerre en Ukraine continue en 2023? Moi, ça me dit non. Mais là, je ne vais pas sur des nouvelles, je vais sur mon senti, ma perception. Pour moi, ce n'est pas vraiment, premièrement, une guerre, ce ne sera pas la Troisième Guerre mondiale. Pour moi, il n'y en a pas de Troisième Guerre mondiale. Il n'y en aura pas, pour ma part, du moins pour ma perception. J'ai toujours perçu que le plan supérieur, beaucoup supérieur au plan de Trumpet et compagnie, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à contrôler ça. Ce n'est pas d'hier. Pour moi, la Troisième Guerre mondiale est sous contrôle. C'est impossible qu'il y ait un piton qui part, pour moi. Vas-y, Bertrand, c'est à peu près la seule chose que je vois sur la guerre de l'Ukraine. Ben, là-dessus, c'est difficile parce que, comment je pourrais dire ça? Je suis subjectif par rapport à ces sujets-là. J'ai une pensée qui est colorée. C'est pas grave. Moi, ben, c'est, comment je pourrais dire ça? J'ai toujours pensé qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale, puis que ça serait lié à l'Iran. Mais ça, ça fait partie de la subjectivité de mon opinion. Puis ça vient toucher au ch'ti, des choses qui, c'est émotif un peu chez moi. Donc, je ne me fie pas, même pas, à ce que j'en pense. Puis, au niveau du contact, dans la dernière année, j'ai eu tellement de troubles avec, que finalement, moi, que finalement, bon, les autres non plus, je n'y crois pas. Puis de toute façon, bon, il ne faut pas. Mais il semblerait que, j'ai l'impression, moi, que ça va en pire encore. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un holocauste nucléaire? Je ne le penserais pas. Je suis d'accord avec Bertha, là, qu'il y a une augmentation de l'intensité de menaces de guerre, mais je ne perçois aucune guerre. Mais comme ça peut être un subjectif aussi, parce que je suis une personne qui n'aime pas tellement la guerre. Alors, ça se peut que c'est une perception qui est très difficile de savoir l'avenir là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas l'Ukraine. Je suis un peu comme Bertha, l'Iran, c'est à surveiller, c'est clair. Oui, quoi qu'il peut y avoir une explication. En fait, l'Iran est déjà impliqué à l'égard du conflit qui court entre la Russie et l'Ukraine, étant donné que l'Iran a fourni des drones à la Russie pour attaquer l'Ukraine. S'il peut. C'est tout du niaisage, ça, pour moi. Ce que Bertha va dire. Oui, bien, l'affaire, c'est que, bon, il y en a, c'est comme je dis, moi, je veux le pensé coloré par rapport à tout ça, donc je me méfie de ma propre pensée. Mais si l'Iran et la Russie sont alliés comme ils le sont, puis que, bon, c'est par rapport au Moyen-Orient, si jamais les Russes seraient attirés par leurs alliances dans un conflit au Moyen-Orient, bien là, ça pourrait aller vite, une escalade rapide. Mais là, ça, c'est mon intellect. On oublie l'Israël aussi, Bertha, l'Israël. C'est deux que je parle, le Moyen-Orient. Le Mossad. Oui, bien, c'est ça, si advenant que les Russes décidaient d'intervenir au Moyen-Orient, ça pourrait aller vite. Donc, oui, c'est un petit peu à eux autres que je pense. Mais là, là-dessus, je le sais que je suis subjectif, parce que, comment je pourrais dire ça? Bien, c'est ça. Ma pensée est colorée par le fait que ça vient toucher des sujets que, bon, bien, je suis subjectif sur ces choses-là, parce que je suis coloré par de la croyance. OK. Sinon, par rapport à la guerre en Ukraine, selon vous, quelle est sa fonction occulte, s'il y en a une? Bien, pour moi, l'Ukraine, c'est une construction du Deep State, fait que ça sert les forces de l'occulte de la marde, là, de la marde, comme d'habitude. Pour moi, l'Ukraine va disparaître, disparaître, puis le pays va être... D'ici 2030, je pense que l'Ukraine n'existera même plus. C'est pas mal ça aussi. OK. L'Ukraine, c'est disparu en tant que pays. Est-ce qu'il va être fragmenté, une partie qui va être rapatriée, là, dans l'Est à la Russie, puis une autre dans les pays voisins? Comment vous voyez ça? Bien, moi, je ne vois rien. Je fais juste savoir que je pense qu'elle ne sera plus là. Mais comment ça va se faire? David, je ne suis pas une magicienne, puis je ne suis pas Dieu. Non, non. Après? Je comprends très bien. En fait, le but de la question, c'est d'avoir une perspective d'avenir en lien avec les événements présents. Donc, mais par rapport à l'Ukraine, vu que ça a quand même défrayé la manchette depuis plusieurs mois, le conflit... Un état deep state construit par le deep state, créé par le deep state lors de la fin de l'URSS. Ça serait le fun que les gens fassent la différence un jour entre l'URSS par Russie d'aujourd'hui. Maintenant, il faudrait upgrader la disquette au Québec, surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles ici. Puis moi, les médias, ce qui disent, David, je ne les écoute pas, parce que c'est simple, tu inverses tout ce qu'ils disent, tu as peut-être une petite idée de ce qui se passe. Fait que s'ils disent que l'Ukraine est en fin de vie, ça va être l'inverse. Et s'ils disent que, je ne sais pas, moi, la télé, je n'écoute pas ça. J'écoute pas la télé. C'est déjà une illusion, l'Ukraine, en tant qu'à moi, parce que l'Europe, si on regarde juste l'Europe centrale, il n'y a plus de nations, vraiment. Il y a un gouvernement européen, puis Bruxelles, puis dans le fond, c'est, bon, les Américains, entre autres, je veux dire, c'est l'OTAN. Puis au fond, ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine, c'est une guerre avec l'OTAN, les États-Unis, puis les services américains, anglais, israéliens. Donc l'Ukraine, c'est juste un terrain. Oui, oui, on n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'une guerre par procuration... Oui, il y a un fond d'argent aussi, David, n'oublie pas que l'argent qu'ils ont envoyé là-bas, ce n'est pas pour armement, là. C'est du blanchiment d'argent qui se fait. Les armes, là, il y a des gens qui trouvent des armes qui partent des États-Unis, ils sont marqués, là, ce qui est envoyé, ils sont tous identifiés. Puis c'est étrange, ils se retrouvent dans d'autres pays, tu? Ah oui, ils les revendent. Ils revendent? Il peut en avoir une partie qui revendent, mais il y a quand même des batteries anti-missiles qui ont été utilisées, là, qui ont été fournies par les Américains aux Écraniens, là, tu sais, je veux dire, il y a quand même du matériel qui s'est rendu sur place, là. Bien, il y a un dixième de la marchandise, c'est quoi? Puis souvent, ils déraillent en cours de route, ils n'ont même pas foutu d'envoyer de l'équipement qui est très « up to day ». Tu vois bien qu'il y a une game qui se passe, là. Oui, puis ça arrive dans les mains des gens pas très formés. En plus. À l'autre, dans les mains, c'est vrai. Ils s'attaquent eux-mêmes avec ça, tu sais, c'est pas drôle, là. Moi, je trouve ça très triste, parce qu'en fait, ce pays-là est manipulé, complètement manipulé, mais il y a du monde qui vive là-dedans puis qui souffre de ça. Il y a 200 000 morts minimum, présentement, en Ukraine, même si à TV, ils en parlent à peu près pas grand-chose, là. Mais il y a 200 000 morts, c'est pas heureux ce qu'ils ont provoqué, les amis, là. C'est pas l'armée russe qui a provoqué le plus de morts en Ukraine, hein. De toute façon, l'Ukraine, ben, c'était devenu une zone tampon. C'est ça. Puis ça avait arrêté de l'être un petit peu, puis c'est entre autres ça qui a mis le feu. Mais il reste que c'est une construction, l'Ukraine. C'est quasiment quelque chose de virtuel, là. Donc, c'est comme la ruelle de l'Europe, là, puis c'est là qu'il se faisait les raquettes, là. C'est comme la ruelle en arrière d'une taverne. Oui, exactement. Ils servent l'Ukraine pour aborder la Russie, hein. Faut pas oublier que la Russie puis l'Ukraine, c'est collé. Fait que... On peut comprendre les Russes qui décident de dire non à l'Ukraine puis à l'embahissement de l'OTAN à travers l'Ukraine. Fait que c'est ça, la réalité. Les accords de Minsk et tout ça qui n'ont été jamais respectés. Il y a tellement... Faut vraiment faire de la recherche sur l'histoire de la Russie pour comprendre ce qui se passe. Mais ça reste une guerre, tu sais. C'est très difficile d'être à l'aise avec ça. Qui dure au fond depuis 2014. Oui. Et même plus. Alberta, on le sait, là. Mais officiellement, 2014, solide. Beaucoup de morts. Puis c'est pas les Russes qui venaient tuer du monde en Ukraine, là, en 2014. C'est des Ukrainiens qui attaquaient d'autres Ukrainiens. Oui, les séparatistes dans le Donbass, là, dans l'Est. Parce qu'une partie des Ukrainiens ne voulaient pas qu'ils se séparent. Puis il y en a d'autres qui voulaient être indépendants. Donc il y avait déjà une guerre intestine. Et c'est sûr que... Oui. Ah, j'allais juste dire, ça me fait penser, c'est à un autre degré, mais ça ressemble un petit peu à les chicaneries qu'on a vécues sur l'indépendance. Mais là, c'est à un autre niveau. Oui, au Québec, là, dans le sens que les Québécois, les Canadiens français voulaient se séparer des Canadiens anglais. Donc, et c'est sûr que moi aussi, ça m'a fait penser un peu à ça, dans le sens que si, par exemple, nous autres, on serait attaqué par les Canadiens anglais, puis on serait bombardé, un peu comme les gens qu'on dit séparatistes dans l'Est de l'Ukraine, et les États-Unis interviendraient pour dire « Non, non, vous arrêtez de faire ça ». La Russie, c'est un petit peu comme les États-Unis qui pourraient intervenir pour essayer de placer l'ordre, là. Mais on a été infiltrés dans le mouvement. Le mouvement, le RIN, j'ai 61 ans, puis l'indépendance du Québec, ça n'a pas commencé avec René Lévesque, là. René Lévesque a trahi sa nation en passant. Tu sais, une petite nouvelle pour le monde qui ne savait pas, « Oh là, les indépendantistes du Parti québécois, excusez, je suis méchante, mais j'en irai le cul, là, d'entendre des conneries. » René Lévesque, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller signer, de reconnaître la Reine, une fois élue. Il me semble que ce parti-là avait été élu pour l'indépendance du Québec. « Hum, tu ne vas pas signer. » « Ben oui, je reconnais la Reine du Canada. » « Oui, ça ne marche pas. » Il était mort drette, là, son projet. Puis je savais, c'est lui qui l'a signé. Donc, on a été trahi par l'in... Il y a quelque chose qui a été infiltré complètement. « Ben, la... » « L'affaire de M. Bourgault, ça avait fait peur un petit peu. » « Ben oui, on... » « Fait que là, ils ont créé le PQ pour récupérer... » « Moi, j'ai eu Bourgault à l'école, à l'université, comme prof en communication, à l'UQAM. « Hiiii, il nous en a abris des choses, le monsieur. » « Ben oui, il y a eu Guillaume Lepage comme élève aussi. » « Ah, on va donner le même résultat. » « Il y a eu toutes sortes de mondes. » « Mais pour ce qui est de l'Ukraine, je voulais quand même vous entendre aussi par rapport au fait que Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, a été nommé personnalité de l'année 2022 par Time Magazine. » « Par Cébonne, qu'est-ce que tu veux. » « Ben, il avait nommé Hitler personnalité de l'année à un moment donné. » « Oui, en 1933, Adolf Hitler, puis Greta Thunberg en 2019. » « Donc, comment trouvez-vous ce choix? » « Est-ce que vous trouvez que d'avoir nommé Zelensky comme étant personnalité de l'année par rapport à son influence au niveau mondial, est-ce que vous trouvez que c'est un choix qui est pertinent? » « Moyennement. » « Il aurait pu mettre Biden, mais il n'y a pas de personnalité. » « Surtout ces temps-ci. » « Oui, 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 partout. » « D'une certaine façon, d'une certaine façon, au niveau de la job qu'ils font, le Times, qu'ils ont tout le temps fait, ça fait, là, je veux dire, ça fait. Ils ne sont pas pour mettre « Clash Web personnalité de l'année. » « Il y a juste du monde. » « Bon, c'est pas assez. » « On n'en parle pas assez. » « Il devrait mettre Bill Gates personnalité de l'année. » « Il y a dû l'être, je ne sais pas. » « Moi, le Times, bon. » « Ils peuvent nommer qui veulent personnalité de l'année. » « C'est comme les prix Nobel, ça ne change pas grand-chose. » « C'est de la communication, justement. » « C'est pas mal tout. » « Zelensky. » « Moi, je ne dirais pas ce que je pense de Zelensky. » « C'est un trou de cul fini. » « Voilà ce que je pense. » « Un trou de cul fini. » « Mais il est charrier, manipulé comme bien du monde. » « OK. » « Sinon, je voulais vous amener aussi à parler de l'économie parce qu'en cette année 2022, on a connu des records par rapport à l'inflation, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans les pays aussi d'Europe avec une augmentation du taux d'intérêt. On s'est ramassé confronté à des pénuries, notamment des pénuries de pièces automobiles. On a été confronté à la dégradation du pouvoir d'achat avec l'augmentation de la nourriture, une crise énergétique importante en Europe, suite à, naturellement, la guerre en Ukraine qu'on nous dit. Donc, par rapport à ces chamboules ballements au niveau économique, la question se pose à savoir est-ce que nous sommes, selon vous, rentrés dans l'ère de la fin des biens de consommation, des aliments et de l'électricité à bon marché? Non. Non, je ne pense pas non. Vas-y, Bertrand. Je ne pense pas non plus dans le sens que, oui, on se sert de... Dans le fond, c'est de l'instrumentalisation du contexte, tant qu'à moi. mais ça ne peut pas, je veux dire, on n'arrive pas à la fin des marchés nécessairement, mais ça va se transformer parce qu'ils ont décidé ça, on dirait. Mais il reste que, bon, juste avec ce qui est arrivé par rapport au prix du blé puis que ça se servit de prétexte pas mal puis aussi, on nous met pas mal tant qu'à moi sur l'inflation, je veux dire, on la minimise beaucoup. Moi, à mes yeux, ce que je vois là-dedans, bon, on n'est plus dans le temps des purges comme Mao ou Staline, mais il reste que ça revient un petit peu à ça. Il y a des purges qui se font. On se sert des marchés pour, bon, un petit peu comme en ce moment en Chine, ils ont arrêté leur... Il y avait des... C'était drastique, eux, les confinements. Ça affaiblit les gens puis là, tout d'un coup, ils relâchent la pression puis là, en ce moment, tout le monde est malade puis même dans le PCC, il y en a qui sont malades puis qui meurent. À mes yeux, c'est des purges. Je le vois comme ça. Purge, à quel niveau tu penses purge? Purge au niveau de la race humaine pour nettoyer la race, aller vers d'autres choses, sixième race racine qui prenne sa place ou tu parles d'une purge ou tu parles d'une purge plus terre-à-terre, là? Ah, terre-à-terre, là, c'est de la gestion politique, mais hypocrite, là. OK, OK, je suis d'accord. Parce que c'est ça, on dirait que c'est d'éliminer du monde. On a vu que si faire sortir son bras droit en public, ça, en passant, ça part, t'as vu? Je sais pas si t'as vu, Perta, là, mais son bras droit, je sais pas son nom, il était dans un congrès il y a pas longtemps, il y a un mois, un peu moins d'un mois, d'après moi, un mois et demi, même pas. Son bras droit, il l'a fait sortir publiquement. C'est Jinping, là, quand il y en a un qui était proche de lui, qui, oui, oui, moi, je l'ai vu en vidéo. Ben oui, mais c'était, voyons, comment il s'appelle, lui, c'était un ancien président, c'était un ancien président, c'est pas, on se prendra, c'est un ancien président de la tête. J'ai tout le temps dingue que c'est au ping d'entête, mais il est mort, on se fait un bout, là, c'était qui, donc c'est l'ancien, ben lui, je pense que, c'est pour faire un exemple, ils ont fait un show. Ben pour moi, c'était une évacuation du Deep State, ça. Ouais, ben je sais pas, parce que, voyons, on sait lequel, donc c'était un ancien président, en tout cas, c'était un peu comme, ben moi, je vois là-dedans, c'est comme s'il a fait un exemple, un peu, ça ressemblait à ça, puis c'était pas ben beau, là, c'était, il y avait quelque chose dans le dessin, un petit peu, mais c'est surprenant en Chine, parce que là, on a affaire un peu, un patriarche, là, qui se fait sortir par un jeune, je trouvais ça surprenant un peu, mais ouais, mais il y a quelque chose, c'était mis en scène, là, clairement. Ben pour moi, ça signifie quelque chose, je crois, puis là, c'est une croyance, en passant, j'ai pas de, comme un peu, Bertholdi, ça peut être subjectif, je crois profondément qu'il y a une alliance, je le dis depuis deux ans et demi, une alliance entre Trump, Xi, Poutine, depuis longtemps, je pense, c'est même depuis 2017, 2018, qu'ils ont réglé tout cela en arrière-plan, puis le plan, c'est de nettoyer la swam, fait que peut-être que Xi, veut nettoyer la swam de son pays, on parle de Deep State, je parle pas du parti communiste, chinois, qui est bien différent, à mon avis, même s'il est noyauté par le Deep State, on le sait, mais l'état profond, moi tant qu'on parle pas de l'état profond, il y a pas grand chose qui m'intéresse, parce que l'état profond, c'est les banques, c'est ceux-là qu'il faut aller, c'est quand on va parler des banques mondiales, là on va parler de quelque chose d'intéressant, et je pense que ça va sortir en 2000. C'est pas Yann Zemmine. Je suis pas capable de te dire le nom, Bertha, j'ai pas de mémoire. Il semble que c'est Yann Zemmine. Ben, c'est sûr que, bon, Xi Jinping, personnellement, j'ai pas bien plus confiance qu'en Trump, mais là, je suis pas une référence là-dessus, parce que j'ai confiance en personne. Je suis d'accord avec toi, ce que je veux dire, c'est, on le sait que c'est une guerre des oligarches, c'est des riches qui se font la guerre, nos frères, au frais du petit monde en bas. Ce que je dis, c'est que dans le fond, c'est qu'il y a une partie des oligarches qui se sont associées contre cette oligarchie qui mène le monde présentement. Est-ce que ça va être mieux après? On verra. Moi, je pense qu'une oligarchie, c'est pas mieux qu'une autre. On verra. On verra. Exactement. Mais pour ce qui est de la situation économique, en 2022, on a vu l'augmentation des coûts de la consommation, on a même une pénurie de salades lors de 2022, l'automne, ici au Québec. Et est-ce qu'à travers ça, bon, tantôt, Bertha nous parlait de purge, est-ce que, à mesure qu'on va continuer dans le temps, dans les prochaines années, donc que ce soit 2023, 2024, là, est-ce que, dans l'optique, entre autres, de l'agenda 2030 des mondialistes, par rapport à ce que certains appellent le « great reset », la grande réutilisation, donc l'autre choix, parce que l'une des visées, c'est d'amener les gens à moins consommer. Par exemple, arrêter de consommer de la viande, parce qu'on dit que c'est plus polluant, et à place, manger des insectes. Donc, est-ce que la situation sur le plan alimentaire qui se dessine, puis qui a commencé avec une augmentation fulgurante, parce que, je l'ai constaté à l'épicerie, puis c'est probablement la même chose pour les gens qui nous écoutent, que que ce soit la viande, les oeufs, les denrées de base, de lait, ont beaucoup augmenté cette année. Est-ce que, progressivement, à travers ça, on nous oriente, on nous prépare à soit devenir végétarien ou manger des insectes? Bien, moi, ce que je vois là-dedans, c'est du darwinisme social. Et voilà. C'est ça que, je veux dire, c'est les... Dans le fond, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler en guillemets des nazis, là, qui détestent les gens faibles. Puis c'est du mépris, carrément, c'est du monde de... Bon, c'est surtout d'éliminer le bois mort. C'est ça, exactement. Qu'est-ce pas un test d'intelligence qui nous passe? Bien, c'est Jean-Cathalie, il avait dit qu'on ne peut pas faire passer un test de QI à tout le monde. Donc, on va mettre en place des circonstances pour que ça se trie d'eux-mêmes, puis les plus forts, les plus intelligents vont survivre, puis les autres, on va s'en débarrasser. Puis en passant, peut-être préciser pour les gens qui est Jean-Cathalie, Berthold. Ah, bien, moi, je dis que c'est le président de la France depuis 40, quelques années et plus, depuis 68 et plus. Bien, dans le fond, c'est le conseiller des présidents français, lui, il dit qu'ils ont tous rencontrés par hasard, mais c'est, disons, c'est un peu comme celui qui est aux États-Unis, là, depuis Kissinger. Eric Kissinger, oui. Oui, c'est le Kissinger en France. Mais à mes yeux, c'est un peu le représentant du Mossad, de la CIA, puis toutes ces choses-là, les banquiers internationaux. C'est ça. Pour les gens, parce que moi, je savais c'est qui, Jean-Cathalie. Mais tu fais bien mon nom d'intervenir, parce que c'est sûr que l'optique de l'enregistrement, c'est de permettre aux gens d'avoir une compréhension des individus ou des personnages auxquels on fait référence, donc de contextualiser l'information, de la vulgariser pour que les gens puissent se retrouver en écoutant cet enregistrement, parce qu'en effet, Jean-Cathalie n'est pas nécessairement très connue ici au Québec. On ne le voit pas dans les bulletins de nouvelles de TVA ou Radio-Canada. Par contre, c'est quand même... Je connais ce pays parce qu'il y a un sacré impact sur l'Europe. Avant que... Personnellement, j'ai toujours eu l'information, personnellement, j'ai l'information depuis 20 ans que l'Amérique du Nord est protégée. On passe ça. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça tout le temps comme phrase. Si je pose une question, je dis est-ce qu'on est en danger? Je me dis que l'Amérique du Nord est protégée. L'Europe, c'est pas mal une autre histoire. Oui, il y a plusieurs années, je disais à des gens, je disais, si tu as la possibilité de quitter l'Europe et de venir au Québec, ce serait peut-être mieux. Ils disaient, non, non, ce n'est pas si simple. Je disais, oui, mais là, il va y avoir de l'inflation à un moment donné, vous n'arriverez plus. Je parlais à une dame qui avait une situation qui est un petit peu précaire. puis non, les gens, donc bon, je ne veux pas dire au monde qu'on peut faire, mais il reste que moi aussi, j'ai tout le temps pensé que le monde nouveau était bâti avec les briques de l'ancien un peu. Donc, puis l'Europe, je veux savoir comment les plans marchels puis comment les Américains vont en périsse dans le fond, l'Europe, entre autres. Donc, je me sens un petit peu plus en sécurité en Amérique du Nord. je veux dire, les banques européennes sont en difficulté puis pourtant, au Canada, ce n'est pas si pire. Exactement. Il n'y aura rien qui arrivera ici, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est le nouveau monde par ici, c'est clairement simple à comprendre. Il faut partir sur des bases où il y a moins de mémoire. L'Europe, c'est vieux. Le Québec, c'est un peuple qui est jeune, puis Bernard de Montréal, qui est initié ici, le mouvement de la conscience suprême annonçait que le monde nouveau, justement, la pensée nouvelle viendrait d'ici, qui réorienterait sur le globe. Quand il dit la lumière viendra de l'Occident, à mes yeux, c'est encore plus à l'Ouest qu'à l'Europe. Donc, c'est un peu nous en Amérique. En tout cas, on verra, j'espère. Je ne veux pas vous décourager, les amis européens qui nous écoutent. Ce n'est pas ça, je ne suis pas Dieu, mais c'est sûr que ça brasse plus solide. Les États-Unis, Berthold, ce qu'il dit, c'est ça, c'est du vampirisme. C'est le Deep State américain. Je ne sais pas si les gens ont remarqué que depuis qu'ils font la guerre avec la Russie, toutes les contraintes qu'ils ont pris se tournent contre les Français, contre les Européens, principalement. Ben oui. Je pense que l'Union européenne est sur le bord de tomber, en passant, on n'en parle pas, mais je pense que l'Union européenne en 2023 tombe. ça sent la guerre civile, je trouve. Ben franchement, ça sent mauvais. Oui, ben exactement, avec l'augmentation, entre autres, du coup, que ce soit du carburant ou de l'électricité en Europe, ils sont plus affectés que nous autres ici, naturellement, par rapport à ça. Ben David, c'est hallucinant. J'ai quelqu'un qui me disait que c'est x600%, juste pour te chauffer, c'est x40 euros, x 600%, bullshit, attache-tat-tu avec de la broche, c'est solide. Ben, les industries... Le plan vert, Berthold, t'as vu, le plan vert, ils repartent des centrales au shampon. Ben, c'est comme, si l'énergie augmente à ce point-là, je veux dire, les industries en Allemagne puis en France, qui sont les industries en Europe, dans le fond, je veux dire, c'est comme l'Allemagne, c'est dans les pays importants pour... Ils vont faire faillite, ça se peut pas, là. Mais il y a des petits trucs, j'ai lu des affaires dans le dark web, là, qu'il semblerait que l'Allemagne, t'as trouvé une façon d'avoir du pétrole russe, en passant par, je sais pas quel pays, il me rappelle plus quel pays. C'est l'Azerbaïdjan, je pense. Non, je sais pas, je me rappelle plus. C'est ça, c'est l'Azerbaïdjan, c'est ça. Il y a bien des choses qu'on sait pas, mais ce qu'on sait, si tu reviens à la question de David, moi, le petit 7%, 8% de récession qui nous parle, c'est de la bullshit au Canada puis au Québec, juste l'épicerie a augmenté de 30% minimum. Moi, c'est la même épicerie à chaque semaine, 15 jours, puis le prix a monté d'au moins 30-40%. Alors, je sais pas de quoi il parle quand il dit qu'il y a une petite augmentation de l'alimentation de 7%, what? Mais en fait, l'augmentation, c'est peut-être globalement 7 ou 8%, mais... Ça se peut pas, David, ça se peut pas, je sais pas ce qu'il trouve les chiffres, ça se peut pas, même l'essence, le prix qu'ils nous vendent n'a pas d'allure, le prix du pétrole, jusqu'à il y a pas longtemps, il est en bas de 90$ le baril. Je dirais, c'est une vente à 1,60$, là. Non, c'est dans toutes les sphères, les maisons à des prix de fou. Pourquoi je suis encore à Montréal, parce que j'attends que le monde s'effondre, ça a pas de bon sens. Tu peux pas acheter une maison, moi, une maison usagée que tout est à refaire à 500 000 dans le nord des Laurentides, y a-tu quelqu'un qui a compris quelque chose? La province la plus pauvre au Canada, avec des prix de fou, qui va payer ça à un moment donné? Qui va être capable de se payer ça? C'est là la question qui se pose. Est-ce qu'on se dirige vers des faillites multiples pour l'année 2023? C'est clair. C'est clair qu'on s'en va dans des faillites multiples. Mon comptable m'en parle déjà. Ben oui. Moi, il y a deux ans, mais là, c'est moi qui réveille lui aujourd'hui, parce que là, il a dans la face le comptable. Ben oui, je pense juste, si on regarde comme les Autochtones qui vivent dans le Nord, qui payent déjà, je pense qu'un melon d'eau, c'était déjà 80 piastres. Fait que, moi, je considère, c'est comme de l'extermination. Là, je veux dire, il n'y aura même peu de moyens de se nourrir, fait qu'il n'y aura pas le choix de recommencer chasser pêche, mais là, tout est plein de métaux lourds, puis là, ça va être les taux de cancer qui augmentent. Ça, c'est si on ne les interdit pas à la pêche, parce que là, l'accès à de l'eau, aujourd'hui, ça ne prend quand même un permis pour entrer sur le bord d'un lac au Québec, puis au Canada. Moi, on dirait qu'en même temps qu'on prend, les Premières Nations, puis les modes de vie traditionnels, bien, donc, bon, c'est un peu comme si c'était sacré, puis là, le gouvernement les laisse faire, mais ils restent, ils ont des taux de cancer anormaux. Donc, bon, c'est sûr que, eux, je veux dire, je n'ai pas vu de reportage, moi, sur ces places-là dans le Grand Nord. C'est évident que le coût de la vie, eux autres, il était déjà anormalement élevé. Donc, je n'ose même pas imaginer comment c'est maintenant, puis c'est presque une stratégie encore, comme je disais, de purge. Oui, mais si les gens, ça les intéresse, la région des Autochtones, il y a François Chartrand et sa compagne, Agnès, David, aide-moi. Je ne me rappelle pas de son nom, son nom de famille, mais les gens vont sur Odyssée ou YouTube, je sais qu'ils ont déjà fait des vidéos ensemble pour aborder la question des Autochtones. Ils parlent aussi de comment ils font pour l'argent qui est supposé se rendre, qui ne se rend pas, tout ça. C'est toujours dans le but d'une purge, à mon avis, aussi. Je ne serais pas surpris. En Haïti, il y a plein d'argent qui a été envoyé suite au tsunami de 2010 et ça ne s'est jamais rendu aux personnes concernées. Oui. Ben, juste à Haïti, je veux dire, c'est une arnaque dans le sens l'aide humanitaire à Haïti, les ONG. La plupart des ONG, c'est tout le temps des choses comme ça. J'avais un cousin qui avait été dans des programmes. Lui, il avait eu des problèmes. C'était un jeune de la rue et il était allé en Amérique du Sud avec une affaire de l'Église catholique. Quand ils sont revenus de l'Amérique du Sud, lui, il est venu me dire, il dit, les prêtres, ils passent de la drogue parce qu'ils ne sont pas fouillés, eux autres, à l'aéroport. Il dit, ils passent de la drogue. Lui, il avait été témoin de ça, mais je le crois. Je n'ai pas de preuves, mais je le crois. Je ne suis pas mal sûr. Il y a un cours qui a inspiré d'ailleurs une télésérie sur Netflix que j'ai écoutée il y a quelques semaines sur, justement, le gars, il se faisait passer pour un prêt et c'est un baron de la drogue en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, si tu veux faire toutes les crimes que tu veux, tu te mets un col romain. Ce n'est pas compliqué. Mais je dirais, non, on a remplacé le colonialisme par de la bienfaisance hypocrite. Oui, de l'aide humanitaire, dans le fond, ça me faisait penser au néocolonialisme. Il y a un documentaire sur Netflix par rapport à ça où, par exprès, on garde les gens dépendants parce que ça devient une industrie. L'aide humanitaire récurrente en Afrique. Tu as des vedettes. Ça a été Michael Jackson avec ses Téléthon. Après ça, 30 ans plus tard, c'est Justin Bieber pour ramasser de l'argent pour de la famine en Afrique. fait que là, tu as des gens qui se bâtaient du capital social pour bien paraître aux yeux de l'humanité. Oui. Oui. C'est ça. Comme Léo Caprio puis l'écologie. Puis il est ami avec des milliardaires qui ont des bateaux qui polluent plus. que c'est n'importe quoi. C'est de l'hypocrisie. Bolsonaro, il a rentré dans le derrière solide à lui, l'acteur dont tu parles parce que c'est pas vrai qu'il détruise la forêt amazonienne selon Bolsonaro. Moi, je parle d'écologie. Je voulais aborder le sujet de l'écologie par rapport à l'année 2022 étant donné qu'en décembre 2022 s'est tenue à Montréal la COP 15, 15e conférence des partis qui est le sommet de l'ONU portant sur la biodiversité donc du 7 au 19 décembre 2022 et le but c'était de faire face à la menace à la biodiversité parce qu'apparemment il y aurait plus d'un demi-million d'espèces terrestres qui seraient en voie d'extinction présentement suite à l'événement un accord est signé en différents pays pour la protection de 30% des terres et des océans d'ici 2030. Par rapport à la menace qu'on nous dit qui est très présente à l'égard de la biodiversité qu'est-ce que vous en pensez? Mona? Je suis morte de rire encore des mensonges je dis pas qu'on je dis bon essayons de partir sur ça comme de l'allure je dis pas les gens des fois entendent mal mes propos je dis pas qu'il n'y a pas de pollution sur la planète en passant on pollue on peut faire mieux c'est certain mais de là à croire ce qu'il nous dit ça oubliez ça j'embarque pas là-dedans premièrement si les océans sont aussi ça fait 30 ans que nous annonçons la fin du monde en passant en 2000 on devait pas passer le bug de l'informatique après ça ils décliment ils nous radotent les mêmes chansons depuis 35 ans je sais pas les gens sont j'ai 61 ans il y a du monde qui doit avoir une petite mémoire il semblerait qu'on n'a pas de mémoire mais ça fait 30 ans qu'on se fait casser le cul depuis que j'étais au monde on m'a fait casser le cul avec les crises économiques on va mourir en 1980 je rentre sur le marché du travail c'est la crise économique c'est la fin du monde moi je vis dans la fin du monde depuis tout ce temps-là à un moment donné qu'il y a que ça faire voir ailleurs puis si c'était si réel que ça je vois pas pourquoi Barack Obama aurait été acheté dans le même à 200 mètres de la mer même pas 200 mètres 200 pieds de la mer une super maison à quelques millions puis ça ça s'est fait en 2021 ou 22 pour un gars qui annonce la fin du monde des océans je sais pas ce qu'il va casser là lui ben oui lui il visait à lutter contre les changements climatiques dont la hausse justement de l'océan mais c'est sûr qu'en parallèle avec la menace des changements climatiques où en 2022 il y avait également une COP qui a été organisée en Égypte je parlais de la biodiversité par rapport à Montréal vu que c'est plus proche de nous étant donné qu'on réside tous les trois au Québec mais c'est des enjeux similaires en lien avec le respect de l'environnement qui est de plus en plus présent dans les médias donc moi je voulais vous entendre par rapport à la menace qu'on nous dit environnementale qui pourrait être utilisée par nos gouverneurs tu le dis des menaces des menaces moi je trouve ça ressemble il y a des heures de déjà vu je veux dire les nazis ils parlaient même de s'arranger pour enlever des populations en Europe c'était pour faire des réserves naturelles puis là qu'ils voulaient faire des grandes forêts puis ils avaient même essayé de ramener des animaux qui n'existent plus des serres géants qui avaient disparu puis je trouve que ça ressemble à ça puis ils ont surtout peur ce que nous on devrait comprendre c'est que c'est nous qui avons le bout du bâton ils ont besoin de notre argent en passant un mois de grève serait réglé un mois de grève générale Roberto semble sceptique il a le droit je pense qu'ils veulent qu'on en fasse des grèves dans le fond il va y avoir du chaos social je pense c'est voulu donc si on fait des grèves bon ça fait accélérer ce qu'ils veulent un peu puis bon je pense pas qu'eux autres ils vont paniquer si certaines choses s'arrêtent mais il reste que non je regarde ça moi je trouve qu'il y a des heures de déjà vu c'est des philosophies qu'on reconnaît qui reviennent puis cette espèce en tout cas si on regarde prenez le roi le roi Charles bon ben son père il disait qu'il voulait se réincarner en virus pour éliminer du monde puis lui-même le roi Charles bon ça en est un écologiste puis bon mais je parle écologiste au sens péjoratif là pour écologiste logique donc non je pense que si dans le fond s'il y a un effondrement social je ne penserais pas que ça les dérange parce que encore là ça va encore éliminer du monde si on bloque tout ça va encore augmenter l'inflation ça va encore ça pourrait participer à l'agenda de réduction de la population parce que là on a appris qu'en 2022 on s'est rendu 8 milliards d'habitants sur terre au mois de novembre selon des données de l'ONU et puis je ne crois pas que ça soit validé moi je ne les crois plus je suis comme Bertha 8 milliards il faudrait que tu me le prouves qu'on est 8 milliards 1 first puis en plus je pense qu'on peut vivre pour 85 milliards sur la planète sans problème mais je ne stresse pas bien bien les 8 milliards mais en passant que penser du Brésil parce que le Brésil est en train de s'en sortir avec une grève générale ils sont en arrêt depuis un mois ah ben de bord il va y avoir de l'intervention extérieure on va voir non mais le Brésil est en arrêt depuis un mois le peuple est en rue de plus en plus dehors puis ça c'est on verra l'armée supposée prendre la relève on verra ben supposément qu'ils ont réélu ils ont réélu l'oula bon ouais supposément mais le peuple n'est pas d'accord avec ça je ne sais pas pourquoi d'ailleurs comme Biden puis encore aujourd'hui dans le journal de Montréal on apprend que François Legault est le politicien le plus populaire au Québec moi je ne connais personne qui l'aime Geneviève Guilbault Dubé sont d'une popularité là c'est des 60% des 69% 72 mais c'est le goût mais moi c'est super toll que c'est 72% des gens qui l'aillent ils sont versés à l'envers c'est peut-être c'est inversé tout le temps fait que s'ils disent 72% des gens aiment le goût je ne dirais pas nécessairement que c'est inversé tout le temps dans le sens que oui il peut y avoir des inversions puis une manipulation des chiffres à des fins stratégiques mais quand même il y a des fois des informations qui sont quand même très révélatrices dans le sens que si les gens ont réélu François Legault faut-il qu'il ait réélu David moi je te trouve vous trouve naïf premièrement les élections au Brésil aux Etats-Unis puis au Canada puis au Québec ne pensez pas que ce n'est pas manipulé parce que pour ça je disais comme Lula au Brésil je n'y crois pas plus qu'à Biden mais là bon tout de suite en disant ça on tombe à Trudeau c'est pas Trudeau je ne sais pas mais au Québec Legault ce qui est passé je suis sûr qu'il y a une crosse quelque part puis on le sait qu'il y a eu de la fraude au Québec il y a eu des gens qui en ont parlé à Thierry il y a des gens qui étaient impliqués puis ils ont parlé mais bon si les gens ne veulent rien entendre ni du cul ni de la tête ce n'est plus mon problème en tout cas par contre ce matin je suis allé aux gens au dessus puis il y avait pas mal de monde un hypochondriaque on va les appeler comme ça puis pour moi si j'avais fait un sondage dans le jeu en coutu il était populaire mais moi je te mets ma main au feu que ton jeu en coutu t'as noyauté de petit vieux pas pour tant que ça ou d'étrangers moi c'est ce que je vois ici des gens ça je n'ai pas beaucoup il n'y a pas beaucoup ici mais il y a beaucoup d'épais de pure laine il y a plus de copier qu'à Montréal pas de blague il y a plus de population à Montréal c'est ça qui joue parce que c'est là que ça devient délicat parce que là on apprenait bon Fitzgibbon il a perdu de la popularité supposément selon leurs sondages mais je pense que c'est pour aller selon une certaine logique pour pas que ça paraisse trop dans les sondages le jeu marketing puis dans le fond la compagnie de relations publiques de la CAQ c'est quasiment rendu québécois puis le jeu léger il y a McKinsey qui les aide beaucoup aussi McKinsey oui le groupe McKinsey d'ailleurs qui les a aidés dans la gestion de crise mais derrière ça c'est sûr qu'ils ont des retours dans le sens que les médias de masse ce soit Radio-Canada ou TVA ils reçoivent des millions en termes de publicité comme on a vu pendant la crise sanitaire pendant près de deux ans donc c'est sûr qu'eux autres ont tout intérêt à relayer le narratif officiel puis ils vont continuer parce que la loi est passée en 2019 le gouvernement finance tous les médias puis dans le fond ça nuit à la qualité c'est sur le but mais je veux dire parce que là ils font survivre des médias qui selon la qualité des services qu'ils donnent devraient mourir parce que le public ne veut rien savoir donc au lieu d'encourager un processus naturel sain d'élimination une vraie sélection intelligente bien ils continuent de nourrir puis de maintenir en vie des choses qui sont désuètes puis qui devraient mourir c'est ça de la propagande dans le fond oui il y a beaucoup de journaux au Québec qui sont entretenus artificiellement depuis plusieurs années sur le respirateur artificiel économique du gouvernement pour que certaines presses écrites continuent de subsister 52 millions mon ami 52 millions on n'a pas d'argent pour les hôpitaux mais on a de l'argent pour ces crosseurs pas de problème go with it calif excusez je pompe c'est sûr que c'est contrariant mais la logique c'est que ça permet aux parties de se maintenir au pouvoir en ayant un soutien implicite des médias et les médias en termes de quatrième pouvoir ne jouent plus leur rôle de critique du gouvernement ou social ben non ben de tout ben oui c'est ça le quatrième pouvoir non c'est fini un pays censuré c'est un pays démocrate même si la démocratie est de la bullshit depuis qu'on en a connu à partir du moment où tu n'as plus la parole libre il n'y a plus de démocratie alors tous les pays qui nous censurent dont le Québec nous ont subi cette censure nous ne sommes plus libres ben moi je suis libre dans la tête je suis toujours libre mais si on parle de démocratie si on reste de côté terre à terre ça n'existe plus la démocratie si tu n'as plus le droit de parole pour écouter la suite de l'enregistrement avec mon nom et Berthold et bien je vous invite à cliquer sur le lien web qui figure en bas de cet extrait donc qui va vous permettre d'aller sur la chaîne Odyssée où vous allez pouvoir la retrouver donc la reste de cet entretien qui dure plusieurs heures donc c'est une rencontre unique qui s'est très bien déroulée où on a abordé plusieurs sujets et donc vous êtes les bienvenus c'est totalement accessible au suraudissie qui est un espace propice à la liberté d'expression au revoir à la liberté d'expression à la liberté